... Polémique, très émue, Isabelle Morini-Bosque s'explique dans TPMP, ça n'a rien à voir avec du racisme. Hier soir, bon touche pas à mon poste, Cyril Amna accueille à Isabelle Morini-Bosque en fin d'émission pour revenir sur la polémique des dernières heures. En direct, la chroniqueuse est revenue sur ses propos qui ont choqué de nombreux internautes à propos d'une candidate de Devoix qui chantait en arabe. A titre de rappel, lundi soir dans TPMP sur C8, Isabelle Morini-Bosque avait estimé que chanter en arabe, par les temps qui courent, ça ne s'imposait pas nécessairement. La candidate en question est au cœur d'une autre polémique, après que plusieurs de ses points sur les attentats de Nice soient remontées à la surface. Pour Isabelle Morini-Bosque, tout est une question de contexte. Il y a tout un ensemble qui m'a semblé ambigu. Mais, ça ne va pas au-delà. Elle aurait été serbo-croate, écrit des poés en serbo-croate et chanté en serbo-croate, j'aurais dit pareil. Elle a défendu la chroniqueuse, soulignant l'ambiguïté de la situation. La journaliste affirme que quand un chanteur chante en français dans Devoix, on voit phonétiquement s'il articule, s'il chante car c'est facile de faire du yaourt en anglais. Je ne vois pas où est le racisme là-dedans, appelle TV, estimant que sa phrase polémique aurait dû être développée. Et d'ajouter, à ceux qui me demandaient des explications et qui ont été choqués, je les remercie parce que je suis quelqu'un de nuancé. Si on me dit il faut que je ne l'explique plus, je suis d'accord car c'est mon boulot au RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada